Ok, là maintenant c'est Spring Boot, on l'appelle aussi Spring Data Server, cela veut dire quoi ? Dans le projet Spring même, il y a un serveur d'application ou bien un serveur web intégré, en l'occurrence 34. Et là aussi, le projet Spring Boot sont des projets qui utilisent en même temps une dépendance qu'on appelle Mevan. Il y a d'autres dépendances comme Gradle, etc. Mais par des fois, en général, les gens préfèrent utiliser Mevan. Si c'est en PHP, c'est Composer en fait. C'est le fait d'écrire un projet PHP et intégrer Composer pour gérer la dépendance. Voilà, pour cela, il faut d'abord, si vous utilisez Eclipse, vous devez d'abord ajouter en fait dans ActiveMarket Spring Suite. Voilà, STL, c'est-à-dire Spring Tool Suite. Vous l'ajoutez en fait à partir de ActiveMarket, ce qu'on va faire tout de suite, grâce à l'interface qui est là. Voilà, et vous écrivez ici, là, voilà, Spring Tools. Vous cliquez sur Go et vous sélectionnez en fait ça et vous l'installez. Voilà, si c'est déjà installé maintenant, c'est que c'est installé. Voilà, ce que c'est fait maintenant, vous allez créer un projet, mais pas un projet Dynamics Web Project, comme ce qu'on a fait au niveau de Spring Côté Client. Donc, on va créer directement très bien un Start Spring Start Project. Ok, quelle est la différence ? Si vous le précisez, il va tout simplement se connecter à l'url qui est là, StartSpring.io. Il va tout simplement télécharger l'ensemble dépendant des composants. C'est également possible de créer un projet Spring. En exemple, si c'est Netflix, vous mettez IG ou il n'y a pas de ClickMarket. Dans ce cas, il faut aller au niveau de DRL qui est là, au niveau du navigateur. Vous créez le projet et vous le téléchargez. Après téléchargement, vous le copiez dans, si c'est Netflix, mettez dans Netflix Project. Si c'est IG égale, vous mettez dans IG Project et vous l'ouvrez. Vous allez maintenant l'ouvrir pour avoir un projet Startup Project. Ok, mais si c'est Spring, c'est déjà intégré à l'intérieur. Ok, là, on va vous préciser deux éléments. Le plus important, c'est Group ID et Artefact ID. Artefact ID, en général, il faut laisser le nom du projet. Vous avez dit que là, j'ai tout simplement ça. Stream Bootsec. Et Group ID, ça, c'est le package de base. Le plus important, c'est notre domaine à l'envers. Un exemple. Si vous développez une application pour easy.sn, vous mettez sm.easy. Pour Sénégal, c'est .gouv.sn, vous mettez sn.gouv, etc. Qu'est-ce que vous voyez ? Voilà, donc, et ça, bon, ça, c'est la version Snapchat. Si j'aime, vous développez une application, maintenant, où vous avez vraiment les versions, vous pouvez mettre la version ici. Ça, c'est une description de l'application. Et le package, également, c'est le plus important. On reste avec Group ID. Ok. Et vous cliquez sur Suivant. Pour la création. Et là, maintenant, ce sont les dépendances. Mais ce n'est pas obligatoire de les ajouter. Si vous voulez, à part de là, vous pouvez cliquer sur Finish. Et après, ajouter, maintenant, au niveau de Pomp.xml. Mais c'est plus simple de les ajouter à partir d'ici. Un exemple. Si vous voulez utiliser du MySQL, ou bien du Oracle, etc. Vous cochez ici. Vous cochez les éléments du JPA aussi. Vous cochez ou bien un poste du SQL. Vous cliquez là. Et vous cochez JPA pour l'ARM. Et MySQL pour le EGBD. Si vous voulez également utiliser le moteur de template. Vous vous souvenez, on avait utilisé, en fait, le moteur de template. On avait utilisé GSTL. On avait déjà file. Là, plus on dit maintenant, TeamLift. Au niveau de template engine. Engine là. Template engine, c'est le moteur de template. Nous, on avait du GSTL comme ce que j'ai monté tout à l'heure avec. Là, on va utiliser maintenant, en fait, TeamLift. Au niveau de web. Si vous cochez web, cela vous dit que vous voulez seulement ajouter un serveur web à l'application. C'est pour gérer les servlets. Et la configuration maintenant, le fichier dispatcher, c'est Spring qui va te le faire. C'est pas toi de le faire. Toi, dès que tu fais ceci, tu vas maintenant au niveau du package. Un exemple. Ici, on avait créé un package nommé com.demo. Vous allez au niveau de com.demo.jt, com.demo.controller. Et surtout, tout ce que vous allez créer dans l'application doit commencer par com.demo. Que ce soit les entités, com.demo.entities. La sécurité, etc. Si vous voulez que ce soit scanné de manière automatique, il faut tout juste que ça commence par com.demo. A savoir votre répertoire de base. Ça, c'est une obligation. Voilà. Donc, c'est ça les éléments les plus utilisés. Si vous voulez également, il y a REST qui est intégré, etc. Que vous voulez avoir, même si notre SQL est aussi. Voilà. Et voici les éléments. Un exemple. Au niveau de SQL, j'ai coché MySQL. Je pouvais également cocher super. C'est un genre d'exemple, quoi. Mais de toute façon, sachez que même si ce n'est pas fait ici, vous pouvez le faire après. Écrissez-moi dans Google. Un exemple. Même un MySQL. On montre le code. Vous coupez la dépendance. Un point.xml. Vous faites clic droit sur le projet. Ou bien vous redémarrez le projet. C'est intégré. Et découvre le fait. Le serveur va redémander. Voilà. Maintenant, si c'est un projet simple. Comme MySQL. Parce que dans ce cas, vous faites clic droit. Même un update project. Pour qu'on puisse intégrer les dépendances. Voilà. Voilà. Ça, c'est web. Le web, en fait, ou bien TeamLive. C'est pour le moteur template. Le web, c'est pour intégrer votre serveur. Server web. Voilà. Et voici le projet qui est créé. Voilà. Bon. Ça, c'est un autre projet. J'ai fait la capture. Voilà. Donc, le projet est créé. Regardez très bien. C'est comme point démon. J'ai ajouté tout simplement ça. Et comme point là. Ça. Ainsi de suite. Bon. Ça, c'est connoisse. Je reviens tout de suite. Et ça, c'est les entités. J'ai créé. On l'a déjà fait. OK. Par défaut, maintenant, quand vous exécuter l'application, vous devez en faire exécuter ce fichier-là. Il n'y a pas à dire, en fait, qu'il ait le droit à rendre à un serveur. Non. Démarrer le projet directement. Le serveur est démarré. Et vous lancez votre navigateur. Vous écrivez localhost slash. Et vous continuez avec votre rôle. Voilà. Votre projet. Voilà. OK. Ensuite. La partie axée aux données. Ce qu'on appelle Spring Data. C'est ce que j'ai mis ici, en fait, dans le projet. C'est ça. Je veux dire qu'ici, il n'y a que des interfaces. Il n'y a pas d'imprémentation. Voilà. OK. Donc, quand même ça. Attendez. Ouais. Communicaire. ... Pour anyone's play.